bonsoir bonsoir je t'entends très mal si tu es d'accord tu m'entends mal ouais c'est bon ouais non le son le son est un peu ça va ça vient mais c'est bon ok écoute on va situer d'accord on va remonter un peu le temps mais pas tant que ça parce qu'en fait tu es un très jeune auteur et tu as publié ton premier roman il ya neuf ans donc je voulais savoir un tout petit peu pourquoi tu as attendu est ce que c'est une vocation tardive ou est ce que si tu ne trouvais pas d'éditeur ou pourquoi est ce que tu as attendu entre guillemets si longtemps pour publier pour écrire alors c'est sûrement pas une vocation tardive parce que j'ai commencé à écrire très très tôt j'ai aidé l'enfant ce j'écrivais des petites choses au fond dès que j'ai été en âge d'écrire de lire plutôt j'ai commencé à écrire des choses donc ça c'est passé pas du tout le c'est pas non plus parce que je trouvais pas d'éditeur c'est simplement parce que j'avais pas proposé de texte à la publication au fond j'avais peut-être pas le courage de le faire ou je sais pas je me sentais pas sûr de moi je me disais que finalement ce que j'écrivais n'avait pas la dignité suffisante pour être proposé à la publication et puis il y avait déjà tellement de choses qu'il était j'avais pas envie d'ajouter ça tout le reste il sans doute aussi que je me disais si je dois publier c'est vraiment en envoyant quelque chose qui va marquer qui va c'est le rêve de tout auteur on envoie un texte et tous les éditeurs se mettent à genoux devant dira c'est formidable il faut le publier c'est en fait c'est le fantasme absolu de tous les apprentis auteurs bien entendu j'avais ce fantasme là aussi et même glacé j'étais pas convaincu que ça soit si bon que ça parce que j'avais je me souviens très bien que j'avais écrit 60 pages quelques années plus tôt et elles ont dormi pendant deux trois ans dans un tiroir avant que je rencontre un monsieur dans un je faisais pas mal de concours de nouvelles qui est une belle école pour s'étalonner pour se mesurer à d'autres talents et voir un peu et donc avec pas mal de bonne fortune et j'avais rencontré un monsieur elle en occasion d'un concours nouvelle on avait chacun reçu un prix et ce c'était quelqu'un qui avait fait une thèse sur thierry jonquet donc je lui ai proposé j'ai montré ces 60 pages qui étaient dans un tiroir c'est lui qui m'a convaincu de continuer à les écrire moi j'étais pas du tout certain que ça c'était suffisamment bon il se trouve que ces 60 pages étaient les premières de glacer quand même et du reste je les ai retrouvés il n'y a pas si longtemps que ça je les ai ressortis avec le manuscrit tel qu'il était quand je l'ai envoyé par la poste parce que j'ai envoyé glacer par la poste à quelques grands éditeurs avec 6 euros de timbre même pas recommandé et j'ai comparé le texte initial parce qu'on sait que quand même les mises on dit si on est au travail des textes voilà plus ou moins toujours malheureusement mais oui pas toujours il y en a qui devrait le faire on entend un peu plus oui on est d'accord et j'ai comparé le texte initial avec le texte on avait publié sur la première page il y avait un seul mot qui avait changé donc voilà donc c'était vraiment oui moi j'ai et moi j'étais persuadé que c'était passé bon et c'était glacé quand même enfin c'est pas voilà non mais ce qui m'étonne c'est qu'en fait les auteurs l'habitude ont plutôt tendance à envoyer des textes qui sont pas très bons plutôt que d'attendre 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 en pensant qui tu vois ce que je veux dire en n'étant pas sûr tu disais que tu avais commencé enfant est-ce que tu étais un grand lecteur déjà ou est-ce que c'est c'était comment ça vient un enfant l'envie d'écrire par exemple en lisant forcément moi j'ai toujours été comme ça je dessinais aussi les premières bd que j'ai lu c'était black le rock alors black le rock ça va parler qu'aux gens de ma génération parce que c'est tellement ancien c'était un trappeur avec une avec un toque en castor et puis les cheveux blonds et très musclé et dès que j'ai commencé à lire des bd black le rock je dessinais des bd de black le rock pour mes copains alors parce que je dessinais aussi et ça j'avais une dizaine d'années donc dès que j'ai commencé à lire j'ai eu envie d'écrire au fond je me souviens très bien la première épiphanie en quelque sorte c'était une lecture à voix haute de Robinson Cruseway par une maîtresse remplaçante en fin d'année scolaire un mois de juin il faisait chaud l'année était finie c'était les vacances approchées donc on n'avait plus envie de rien faire on était tous avachis dans la classe par la chaleur et puis par la perspective des vacances autant dire qu'il n'y avait plus grand chose qui nous touchait et cette maîtresse remplaçante nous avait lu à voix haute Robinson Cruseway parce que parce que le programme était terminé et j'avais été fasciné par ça et à ce moment là je m'étais dit c'est ça que je veux faire raconter des histoires et au fond je faisais pas vraiment la différence entre la personne qui lisait le texte à voix haute et la personne qui l'avait écrit à savoir Daniel Defaut et donc j'avais envie de ça de raconter des histoires j'étais fasciné par ça je me disais c'est ça que je veux faire raconter des histoires c'est formidable et alors quand tu as commencé à écrire tes nouvelles c'était déjà des nouvelles policières ou c'était tout à fait autre chose ah non il y avait toutes sortes de styles il y a énormément alors je sais pas si ça existe aussi moi je parle de quelque chose c'était il y a une vingtaine d'années à peu près il y a énormément de concours de nouvelles en France il y en a beaucoup beaucoup avec des jurys tout différents les uns des autres et néanmoins on retrouvait très souvent les mêmes talents de plumes qui arrivaient à s'imposer à la première à la deuxième ou la troisième place avec quelquefois un intrus qui se mêlait au milieu qu'on connaissait pas mais au fond on se connaissait assez ça tournait alors qu'on faisait des c'était aux quatre coins de la France c'était des jurés qui n'avaient rien à voir des thèmes alors des fois il y avait un thème imposé des fois il n'y en avait pas très souvent il y en avait et il y avait moi je me rappelle de gens comme Jean-Philippo comme Emmanuel Urien qui ensuite a vu ces nouvelles quand même publié à l'MRF donc voilà Jean-Philippo il était publié chez Anne Carrière et on faisait ces concours et c'était vraiment une façon de s'étalonner et j'ai vu dans ces concours de nouvelles des tendances de plumes extraordinaires c'était une très très bonne école en plus ça apprend ça apprenait à faire court ce qui ne m'a pas forcément servi avec Glacé qui est quand même un roman c'est long mais bon alors est-ce que Glacé en fait ça a été ton premier essai de roman ou est-ce que tu avais quand même déjà essayé avant d'aller plus loin qu'une nouvelle ? Non j'avais commencé plein plein de romans déjà à 20 ans j'écrivais des choses alors à 20 ans j'ai eu des périodes comme ça quand j'avais 10 ans on lisait tous des bombes moranes ça aussi ça va parler qu'aux gens de ma génération les fameux romans d'un river il y en avait des dizaines et des dizaines chez Marabout et dans le sous-vaz de la France où je vivais c'était très bien distribué donc on lisait tous la même chose c'est à dire bon quand j'avais 12 13 ans je lisais Lovecraft, Jean Ray, Malpertuis c'est merveilleux ce texte enfin les contes noirs du golf etc et donc je commençais à écrire du fantastique des choses qui faisaient peur avec énormément de maladresse j'étais pas Arthur Rimbaud donc voilà quoi c'était à mon modeste niveau et puis ensuite à 15 ans c'était la science-fiction parce que j'étais un garçon donc je lisais Philippe Kadic, je lisais Asimov, je lisais Van Vogt, je lisais tout chéant là et quand j'avais 20 ans mes idoles s'appelaient Kafka, Thomas Bernard, Gombrowicz alors j'écrivais des trucs absolument incompréhensibles, illisibles, mal fichus mais j'avais l'impression que c'était génial en fait mais c'est amusant parce que je crois pas que tu aies fait des études de lettres non du tout tu n'avais autorisé ça d'une certaine manière alors ça c'est une histoire complexe en fait tous mes professeurs de français j'ai toujours eu de la sixième à la première j'ai toujours eu les meilleures notes en français quelle que soit la classe dans laquelle je passais j'étais toujours premier en français toujours donc j'étais le chuchu des professeurs de français tous les professeurs de français voulaient me convaincre de faire des études de lettres mais j'étais le fils d'un professeur dans un lycée technique qui lui voulait absolument que je sois ingénieur donc il m'a orienté à partir de la seconde vers les lycées techniques pour préparer les concours des écoles d'ingénieurs c'est pour ça que je n'ai pas fait d'études de lettres et ça n'a pas duré très longtemps parce que mes études ne m'intéressaient pas du tout donc j'étais moi mes options c'était plutôt les cafés du coin et les bottes de nuit quoi et ensuite je suis parti en médecine parce qu'il fallait faire quelque chose mais c'est pareil ça n'a pas très très bien fonctionné non plus et au bout du bout je suis parti en Espagne sans un sou pendant une année entière sur la route comme ça c'est ce que j'appelle toujours mon planqué roac donc j'ai découvert et ça coïncidait quand même avec la mobida la fameuse mobida dans les fins des années 70 début des années 80 où l'Espagne découvrait non seulement la démocratie mais la musique, la chanson, la drogue aussi tout en fait le cinéma c'était la grande période, les grands débuts d'Almodovar il y avait une espèce de bouillonnement culturel en Espagne qui était absolument fou et nouvel que tout le monde à l'époque en Europe connaissait qu'on appelait la mobida et moi je suis arrivé là dedans j'avais une vingtaine d'années et je découvrais tout ça et ça existait non seulement à Madrid ou à Barcelone mais ça existait aussi dans les petites villes parce que moi je bougeais un peu c'était absolument formidable cette époque là et tous les jeunes espagnols s'investissaient dans la politique ils voulaient faire de la politique, ils voulaient peser sur le destin du pays ce qui était la même chose en France parce qu'en France c'était les années 80 donc 81 c'est Mitterrand, on avait un peu aussi en France cette espèce de politisation de la jeunesse qui évidemment aujourd'hui est une chose que les, sans doute la jeunesse d'aujourd'hui je ne dis pas que la jeunesse d'aujourd'hui ne se mobilise pas pour certaines causes, etc. ne milite pas de temps en temps, ne s'inscrit pas dans les parties, ça existe évidemment mais ça n'a strictement rien à voir avec la dimension que ça avait dans les années 80 donc en fait tu avais un métier pour gagner ta vie après oui tu avais une passion, c'est ça ? oui, je suis rentré d'Espagne et tu as mis longtemps et tu as mis un certain nombre d'années avant que les deux se rejoignent d'une certaine manière oui, j'ai toujours écrit, donc j'avais un métier de fonctionnaire, j'étais dans les douanes quand je suis rentré d'Espagne, il fallait bien gagner sa vie et donc j'ai passé les concours de l'administration le premier c'était celui des douanes je suis rentré dans les douanes et j'ai continué à écrire évidemment à côté de mon métier c'est un métier où quand même, j'étais un petit employé de bureau et je prenais mon RER tous les matins, tous les soirs parce que j'étais en région parisienne à 2h30 à 3h de RER par jour pendant 25 ans tout de même donc voilà, la vraie vie je connais, je ne suis pas un acteur ou une actrice qui est devenue célèbre à 25 ans je veux dire, j'ai connu la vraie vie, je sais de quoi je parle alors quand tu glaces, tu le commences, il y a ton ami qui t'encourage, tu vas le montrer tu trouves tout de suite un éditeur, il t'en trouve même plusieurs, tu as le choix est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé quand tu as commencé à écrire Glacé ? qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce que tu avais écrit avant ? pourquoi tout d'un coup celui-ci va te conduire à être publié et avoir immédiatement du succès dans la foulée ? parce que déjà je le finis, ce qui n'était pas le cas avant ah non, je commençais des romans mais j'étais toujours au bout de 200 pages ou 100 ou voire avant je me disais, ouais bon, c'est pas terrible, j'ai fait autre chose et puis je cherchais toujours une meilleure idée et je recommençais autre chose j'étais velléitaire au fond ce qui sans doute était dû au fait aussi que j'avais un métier à côté et qu'il ne me laissait pas forcément une liberté donc c'était des velléités romanesques mais je n'allais jamais au bout si je n'avais pas eu ce monsieur que j'ai rencontré et qui m'a vraiment poussé et m'a convaincu de le faire il me disait que c'était bon et qu'il fallait le terminer et qu'il m'a poussé aussi à l'envoyer une maison d'édition je serais encore sans doute aujourd'hui à la direction générale des douanes en train de, je ne sais pas, de quoi faire enfin je n'ai jamais été à la frontière en train de demander si vous avez quelque chose à déclare je n'ai jamais porté l'uniforme non plus j'étais réformé pendant un service militaire ce n'est pas pour porter un uniforme ensuite mais pourquoi tu as pu le terminer ? il s'est passé quelque chose ? est-ce que tu te souviens ? ou tout d'un coup tu étais prêt en fait tout simplement ? je pense que j'étais prêt oui sans doute il y avait ça aussi mais je pense que l'influence de cette personne qui m'a vraiment convaincu j'ai écrit 250 pages je lui ai envoyé, il me disait c'est formidable et ainsi de suite il voulait lire la suite en fait il voulait lire la suite donc ne serait-ce que pour lui j'avais besoin de terminer ce livre et je prenais de l'assurance parce que je savais qu'il ne me racontait pas n'importe quoi c'était un monsieur déjà qui avait un certain âge qui avait lu énormément d'ormons policiers il avait quand même fait une thèse ou un mémoire sur Jonquet c'est pas rien il avait, je savais qu'il savait distinguer le bon grain de livré donc il n'était pas en train de me raconter des salades c'est pas comme quand on propose un texte à ses amis et que personne n'ose venir se prouver donc tous disent c'est pas mal quand en général un ami dit c'est pas mal c'est pas bon de s'il venir il faut vraiment être enthousiaste et alors est-ce que le genre policier s'est imposé immédiatement ? non c'est un exercice de style en réalité moi je ne connaissais pas énormément de choses dans mon roman policier comme je l'ai dit il y a 20 ans je lisais Ombrovich Thomas Bernard à 15 je lisais la science-fiction j'ai commencé à lire des romans policiers très tard alors j'avais lu évidemment j'avais lu Edgar Poe j'avais lu Conan Doyle j'avais lu Chandler j'avais lu Simenon voilà donc mais est-ce que je ne considérais pas ça comme des romans policiers c'était dans la littérature en général je ne faisais pas de dis-lingo mais vraiment à lire des romans policiers j'ai commencé très tard je pense que l'un des premiers qui m'a convaincu de le faire donc j'avais quand même plus de 30 ans c'était Enigma de Keul avec la série des Valendeurs tout d'un coup je me suis aperçu que le roman policier c'était peut-être autre chose que la simple enquête policière le simple et donc là j'ai découvert un personnage qui vivait à côté de ses enquêtes qui avait une existence propre au quotidien quelque chose d'assez banal finalement et ça, ça m'intéressait énormément parce que ça rejoignait tout ce que je lisais par ailleurs alors après j'ai rattrapé j'ai rattrapé un peu mes lacunes c'est-à-dire j'ai lu le Néopolar j'ai lu Manchette j'ai lu Fajardi j'ai lu Iso j'ai lu Dantec plus tard j'ai lu Danger j'ai lu tout un... voilà après j'ai lu pas mal de Polar et puis du Thriller aussi mais c'était... quand j'ai commencé glacé c'était vraiment un exercice de style je voulais simplement voir si j'étais capable de faire ça mais pour... oui bien sûr je comprends bien ça mais tu aurais pu faire un exercice de style dans un roman d'amour ou dans un roman de science-fiction ah oui bien sûr mais tu as choisi le policier quand même c'est le plus grand des hasards finalement ça aurait pu être un roman de science-fiction ou bien... ou un roman historique j'en sais rien on est pas dans la science-fiction donc là c'est parfois non non oui c'est vrai on la frolle un peu mais on retombe toujours sur la réalité mais... non bah en fait non c'est vraiment un hasard je me suis lancé dans le Polar alors j'ai commencé à aimer ça j'avais envie de... bien sûr on n'écrit pas un roman de 600 pages si on n'aime pas ce qu'on est en train de faire bien entendu c'est à dire si ça n'on s'amuse pas un peu mais moi je m'amusais énormément à faire ça je m'amusais énormément puis c'était... plus c'était noir plus je m'amusais et en même temps je... il y a cette phrase de James Ellroy qui dit je respecte scrupuleusement les codes du genre mais j'essayais de mettre quelque chose en plus alors ça me compare à Ellroy évidemment c'est un peu ce que j'essayais de faire c'est à dire j'avais compris j'avais lu avant de me lancer j'avais lu quelques grands noms du genre pour comprendre un peu la mécanique comment ça fonctionnait et puis et ensuite je me suis lancé j'ai... voilà je respectais les codes du genre les cliffhangers le suspense et les coups de théâtre et les retombants de situation le twist final enfin tout ça et la psychologie des personnages l'adversaire et en même temps j'essayais de mettre des petites choses plus personnelles ne serait-ce qu'une vision de la société française telle qu'elle était à l'époque de Glacé et Dieu sait que depuis ça a beaucoup changé tu trouves ? en 9 ans en 10 ans ? ah oui énormément du reste c'est un peu ce que j'ai fait avec la vallée c'est Glacé 10 ans après et on voit que la France a beaucoup changé il s'est passé quand même avant la crise sanitaire il y a eu une autre crise majeure économique et sociale on a quand même il y avait déjà une perte de confiance en 2011 enfin moi je l'ai écrit en 2008 2009 Glacé il y a déjà sans doute cette défiance vis-à-vis des élus des élites mais aujourd'hui c'est un abîme qui s'est creusé entre la population et ses représentants la confiance est brisée à tous les niveaux et ça c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui et alors on suit justement les problèmes de société d'une certaine manière et la société grâce à un héros récurrent qui est Martin Servaz est-ce qu'il est inspiré de Valander par exemple ? non il n'est pas inspiré de Valander mais par contre en revanche je voulais faire de moi il a certains côtés oui évidemment c'est difficile quand on crée un héros récurrent comme ça de ne pas y mettre un peu de soi tu vois bien évidemment parce que quand il regarde la société avec le 21e siècle avec le regard d'un homme qui est né au siècle précédent forcément moi aussi je suis né au siècle précédent et moi aussi quand je regarde ce 21e siècle vers quoi il nous entraîne je ne peux pas me défendre d'une certaine stupeur par moments qui est sans doute la stupeur d'un homme qui a connu une France sans internet sans téléphone portable un monde sans réseaux sociaux et aujourd'hui tout ça il y a quand même un effet de sidération quand on voit à quelle vitesse tout ça est en train de changer et surtout dans quelle direction c'est en train de nous entraîner donc il y a un peu de moi dans Servaz il y avait aussi la volonté de prendre parce que comme j'avais lu quand même un peu les classiques de prendre le contre-pied de l'archétype du flic c'est souvent il est souvent alcoolique quand même il est souvent borderline il a souvent le flingue à portée de la main enfin c'est une tête brûlée il y en a beaucoup comme ça je pense par exemple à deux personnages que j'adore qui sont formidables que moi j'appelle les deux Harry c'est-à-dire le Harry Hall de Nesbo et le Harry Bosch de Connelly qui ont beaucoup de points communs du restant les deux qui sont des personnages extraordinaires mais bigger than life et puis ingérables incontrôlables tête brûlée je ne voulais pas refaire ça ça avait déjà été fait plein de fois et magnifiquement donc oui je voulais un personnage un peu plus à taille humaine un peu plus qu'on a l'impression qu'on pourrait connaître qu'on pourrait côtoyer qu'on pourrait avoir à table qui pourrait être notre voisin ou un ami alors en même temps Cerva c'est quand même quelqu'un qui écoute Malheur du matin au soir enfin en permanence bon je ne connais pas beaucoup de gens qui écoutent des symphonies de Malheur à longueur de temps il doit exister mais enfin c'est pas quand même très très courant et puis c'est quand même quelqu'un de lettré aussi c'est quelqu'un de très lettré c'est un flic et puis il est quand même aussi parfois borderline il est dans le dernier dans la vallée il sort avec il n'a pas trop le choix en même temps il n'a pas trop le choix parce qu'il veut retourner il veut retrouver une personne qu'il a appelée au secours il veut retrouver cette personne et cette personne on sait parce que j'en parle dans le roman et puis mes lecteurs qui ont lu les romans précédents le savent aussi c'est une personne qui a beaucoup compté pour lui énormément donc il va à tout prix la retrouver et comme il est suspendu depuis sœur depuis ce qui s'est passé dans le roman précédent avec Cerva comme il est suspendu comme il va passer en conseil des cibines il ne peut pas enquêter donc il fait avec les moyens du voir et les moyens du voir ça veut dire oui un peu franchir la ligne blanche rouge alors comment il a évolué en fait entre le premier en dix ans je dirais en dix ans et sept romans il a changé quand même oui complètement c'est ça que je voulais exprimer à travers la vallée c'est ça que je voulais exprimer au fond dix ans après Glacé Cervaise a changé l'auteur a forcément changé aussi et puis la France a changé beaucoup et tout ça alors il faut bien préciser que l'histoire de la vallée n'a rien à voir avec Glacé ce sont deux histoires totalement différentes et indépendantes on peut très bien lire l'une sans avoir lu l'autre mais néanmoins je voulais quand même faire un peu ce retour sur un pays qui a été bouleversé et Cervaise lui-même a mûri je crois qu'on a des problèmes de connexion alors c'est de mon côté ou c'est du vôtre je ne sais pas il faudrait que je vérifie si c'est de mon côté je crois qu'on a perdu Pascal surtout sur la connexion ah c'est Pascal d'accord c'est pas moi d'accord c'est pas vous d'accord alors j'espère qu'elle va oui il y a trois jours on a perdu Franck Thillier aujourd'hui Pascal donc ah oui oui je pense qu'elle a un problème de connexion Pascal tu nous entends ou pas ? on ne t'entend pas par contre il faut que tu remettes le son on ne t'entend pas elle est figée j'ai l'impression l'image est ouais ouais je pense qu'il y a un problème de connexion à Paris à Paris il y a un problème de connexion alors que ça passe dans le Tarn et dans les églises ouais non le Tarn est Garonne s'il vous plaît ah pardon la gaffe oh la gaffe monumentale j'en profite pour montrer voilà le gros pavé la vallée de Bernard Millier il est là il n'est pas si gros que ça Pascal tu nous entends tu es revenu moi je vous entends très bien mais je ne vous vois plus par contre nous on te voit ah bon ? alors attends on te voit et on t'entend bon je peux continuer sans vous voir c'est pas très grave je vais repartir je vous laisse moi je vois tout le monde tu essayes de me rapatrier Nathalie ? non c'est toi qui est venue toute seule donc vous allez continuer je vais partir je vous laisse continuer Nathalie vous me voyez ? Nathalie c'est bon vous me voyez ? ouais d'accord moi je vous vois très bien d'accord Pascal tu continues ? bah je continue sans vous voir tant pis ouais vas-y vas-y je vous connais c'est pas grave oui c'est vrai bon Bernard je suis désolée parce que j'ai entendu comme si vous étiez comme si tu étais sous l'eau tous les derniers propos de la vallée donc on disait on disait que la vallée c'était glacée dix ans plus tard et peut-être et peut-être si ça t'ennuie pas de dire un tout petit peu l'évolution justement de Martin Serval l'évolution de la France d'une certaine manière oui alors Serval oui il a pris dix ans alors il y a quelque chose alors c'est pas glacé dix ans après justement je précisais effectivement on fait un petit retour un bilan sur ce qu'est devenu la France en dix ans sur ce que Serval est devenu en dix ans mais les histoires sont très différentes l'une de l'autre on peut absolument lire la vallée sans avoir le glacé bien entendu ces deux enquêtes qui n'ont rien à voir mais oui je voulais un peu faire ce retour ce bilan Serval pendant très longtemps dans mes romans mes lecteurs qui ont lu le roman précédent le savent c'est quelqu'un qui était solitaire qui était seul un peu à son corps défendant c'est pas forcément parce qu'il avait choisi cette solitude et là on va le découvrir dès le début de la vallée avec une compagne nouvelle qui vient de rentrer dans sa vie qui est une jeune femme médecin dans une unité pour enfants à l'hôpital de Purpin à Toulouse et qui lui apporte beaucoup parce que c'est une personne solaire une personne positive une personne énergique du reste dès les premières pages il commence à essayer d'arrêter de fumer donc on voit bien qu'elle a une certaine influence sur lui et par ailleurs moi aussi évidemment j'ai changé en tant qu'auteur donc j'ai peut-être une vision des choses une vision de ce qui se passe un peu différente de celle que j'avais il y a dix ans je ne sais pas et oui et puis la France a changé énormément ça je pense que là on est dans un pays qui a beaucoup beaucoup changé qui a été bouleversé il y a des crises sociales qui sont passées par là il y a voilà il y a plein de choses qui sont qui le paysage politique a été bouleversé également puisque les partis traditionnels ont été balayés et remplacés par d'autres la société elle-même est aujourd'hui beaucoup plus violente beaucoup plus intolérante à un moment donné il y a Yann Ziegler qui est un personnage qu'on avait découvert dans Glacier dans le cercle qui revient puisqu'elle était à l'étranger et ce personnage les lecteurs m'en parlent souvent on me demandait si elle allait revenir un jour elle est là et donc elle ne reconnaît pas la France qu'elle a laissée 8 ou 9 ans plus tôt elle ne la reconnaît pas elle la trouve beaucoup plus intolérante beaucoup plus tendue beaucoup plus énervée où les gens se parlent beaucoup moins où on est plus aujourd'hui dans une culture de l'émotion et de l'affrontement on le voit bien à travers les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux s'encouragent ça aussi on se parle beaucoup moins tout est devenu beaucoup plus idéologique d'une certaine manière c'est-à-dire qu'on se positionne moins aujourd'hui par rapport aux faits que par rapport à son idéologie on a un problème avec le réel il y a une forme de négation du réel on a l'impression que le réel parfois est balayé ou écarté au profit de fiction qui s'opposent et qui s'affrontent et qu'au fond les faits ne comptent plus il y a quand même une certaine irrationnalité moi je trouve qu'on est dans une culture de l'émotion et ça c'est profondément destructeur du raisonnement et de la pensée on réagit toujours de manière hypédermique on le voit sur les réseaux sociaux dès qu'on balance une info les gens enfin pas tout le monde évidemment il y a beaucoup de gens qui résonnent et qui pensent évidemment et heureusement mais on a quand même un certain nombre de personnes qui réagissent spontanément on réagissent aux conséquences en fait voilà et puis qui ont envie de juger avant de comprendre moi il y a des situations des dossiers je ne sais pas je ne connais pas le dossier je ne connais pas la situation je ne vais pas m'aventurer à donner un avis parce que cet avis là serait les jugements à l'importe qui c'est alors le rôle du romancier d'une certaine façon c'est aussi de montrer la complexité des choses c'est ce que disait Milan Kundera Milan Kundera disait que l'esprit du roman c'est l'esprit de complexité que chaque roman dit au lecteur les choses sont plus compliquées que tu ne le penses et c'est vrai le premier grand roman moderne qui est Don Quichotte quand Don Quichotte sort de sa tour où il a l'impression de tout savoir à travers ses livres ses romans de chevalerie aujourd'hui ça serait à travers internet et les réseaux sociaux il se fracasse contre le réel il se fracasse contre les moulins avant du réel et il comprend qu'il n'y a pas une vérité mais qu'il y a mille vérités et c'est ça que le roman doit faire c'est montrer des situations dans leur complexité dans leur profondeur le métier de policier par exemple et quand on connait bien une situation quand on est bien une communauté quand on connait bien un pays un peuple etc on est beaucoup moins porté au jugement à l'importe qui les jugements à l'importe qui les jugements à l'importe qui les jugements à l'importe qui sont toujours le fruit de l'ignorance et le romancier est là effectivement pour pour interroger la société pour la questionner par contre il n'est pas là pour apporter des réponses j'aime pas les 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 romans à clé ou les romans idéologiques ou les romans idéologiques avec une grille de lecture idéologique j'aime pas ça je pense que le lecteur est assez grand pour se faire sa propre idée nous on est là pour poser des questions pour interroger la société et après on laisse les réponses aux politiques aux scientifiques et à chaque lecteur évidemment mais alors là ce qui est fou avec ce roman c'est qu'il devait paraître en mars je crois oui enfin le 2 avril exactement voilà et donc il raconte l'histoire d'une population confinée puisqu'il y a un éboulement et la ville est complètement fermée plus personne peut rentrer plus personne peut sortir c'est quand même quand la réalité rejoint la fiction ou l'inverse je sais pas c'est fou c'est assez étrange oui parce que moi je vais terminer évidemment l'écriture cet hiver après il y a eu les corrections mais il est parti chez l'imprimeur en fin février et effectivement il y a dedans des enfants qui ne vont plus à l'école parce qu'ils n'ont plus de professeurs des parents qui sont au chômage technique parce qu'ils ne peuvent plus quitter cette vallée pour aller travailler alors il faut expliquer que Servaz pour pitié très rapidement Servaz reçoit un coup de fil au beau milieu de la nuit un appel au secours donc d'une personne qu'il a bien connue dans le passé et donc il se précipite dans cette vallée des Pyrénées il quitte Toulouse il se précipite en pleine nuit dans cette vallée des Pyrénées il cherche cette personne sans la trouver et puis parallèlement il reste sur place dans l'espoir de découvrir où elle est parallèlement à ça il y a un premier meurtre qui a lieu et puis la vallée est coupée du reste du monde par l'effondrement d'un pan de la montagne qui coupe la route qui coupe la voie de communication et donc on a cette petite ville de Haguevive cette communauté qui se retrouve enfermée piégée ils sont coincés les uns avec les autres livrés à eux-mêmes et évidemment quand j'ai imaginé ça j'ai imaginé que les enfants n'allaient plus à l'école que les parents étaient au chômage technique que leur habitement se faisait et c'est assez troublant de penser que j'ai écrit ça cet hiver parce que oui ils sont confinés d'une certaine manière ils sont très confinés même alors je n'aurais pas employé le terme avant j'aurais dit enfermés mais maintenant absolument et avec en plus des assassins des meurtres et tout ça ah ben oui en plus ils ont un assassin en leur sein ça c'est la cerise sur le gâteau si j'ose dire donc tout à l'heure on parlait des méthodes qui ont changé des réseaux sociaux des internet etc est-ce que ça change la manière d'écrire un roman policier parce que bon il y a dix ans il y avait déjà on était déjà il y avait déjà les portables internet et tout ça mais je veux dire que ça devient beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour un auteur de roman policier d'imaginer des situations où on est par exemple injoignable où on ne peut pas nous retrouver avec tu comprends ce que je veux dire oui oui bien sûr toutes les techniques aujourd'hui facilitent les choses mais compliquent le travail du romancier d'une certaine manière ah oui alors oui parce que en plus ça change tout le temps quand on écrivait un roman dans les années 60 ou dans les années 70 ou dans les années 80 ma foi la situation du point de vue de la technologie ça ne bougeait pas beaucoup ça évolue assez peu c'était à peu près la même chose quand on écrivait le travail de la police c'était à peu près le même qu'on soit au début des années 80 ou à la fin des années 60 aujourd'hui tous les deux ça change sans arrêt le travail de la police évolue constamment on le voit dans mes romans on le voit dans les romans de Franck Tillier on le voit et c'est ça effectivement ça nous complique les choses en même temps ça les rend passionnantes j'ai écrit le romanseur qui était le précédent roman avec Servaz du reste la première partie se passait au début des années 90 et la deuxième la troisième partie se passait aujourd'hui et on voyait comment le travail de la police avait complètement changé en ce laps de temps en 28 ans à peu près ça avait été bouleversé au début des années 90 il n'y avait évidemment pas l'ADN enfin l'ADN existait mais on ne s'en servait pas dans les enquêtes policières il n'y avait pas les téléphones portables donc il n'y avait pas l'Internet et il n'y avait pas les caméras de surveillance et aujourd'hui quand on voit une affaire comme Nordal-Lelandais on s'aperçoit que sur quoi l'enquête s'est basée essentiellement sur l'analyse ADN la toute petite tâche d'ADN trouvée dans la voiture sur les caméras de surveillance quand on voit la voiture passer on devine que l'enfant malheureusement est à l'intérieur et sur la téléphonie mobile quand le téléphone de Nordal-Lelandais a borné et qu'on voit qu'il a borné aux mêmes endroits qu'avait borné celui d'une de ses victimes donc tout ça ça n'existait pas au début des années 90 donc le travail de la police a considérablement changé sans parler des gardes à vue parce que dans le soeur il y avait une garde à vue en 90 il y a une garde à vue aujourd'hui c'est plus tout à fait la même chose dans les années 90 la boîte à gifles était quand même assez régulièrement sortie et puis les avocats ne mettaient pas trop leur nez aujourd'hui les avocats sont présents les gardes à vue sont beaucoup plus encadrés ça ne se passe pas du tout pareil on n'est plus dans la culture de l'aveu qui était encore celle on a porté trois aujourd'hui c'est ça aujourd'hui c'est en est dans la culture de la preuve et donc tout ça ça a changé bien sûr et l'auteur de Romains policiers ne peut pas ne pas en tenir compte et ça change tout le temps Franck Pontillier il vient d'écrire son dernier roman il était deux fois c'est l'histoire d'un gendarme qui se réveille huit ou neuf ans après je crois il a une forme d'amnésie qui fait qu'il va se réveiller huit ans après il avait commencé une enquête huit ans auparavant et donc il se réveille aujourd'hui et en huit ans Franck montre de la même façon à quel point ça a changé donc ça change tout le temps évidemment on est obligé d'en rendre compte si on veut être réaliste et si on veut vraiment et puis et la fiction on autorise partout on a cette responsabilité par rapport au lecteur de savoir de quoi on parle un petit peu et tu tu fais comme les autres auteurs il y a beaucoup d'auteurs qui sont copains je dirais entre guillemets avec des policiers est-ce que tu as des réunions avec eux pour te mettre au courant et tout ça oui ? ah oui oui j'ai mes contacts évidemment oui bien sûr on en a besoin oui j'ai mes moi c'est comme comme Cervez est un membre de la police judiciaire de Toulouse moi les policiers avec qui j'ai le plus de contacts c'est les policiers toulousains parce que le SRPJ de Toulouse je le connais très bien j'y suis allé un certain nombre de fois je me souviens que j'y étais même pendant la visite d'un ministre de l'intérieur au cours d'un précédent mandat présidentiel un ministre de l'intérieur qui s'est présenté ensuite à la mairie de Barcelone si tu vois ce que je veux dire et très bien et je suis tombé c'est pas un hasard complet j'étais venu voir les policiers toulousains les flics que je connais pour leur poser plein de questions et paf je tombe sur la visite du ministre je me suis retrouvé dans la cour d'honneur du commissariat avec tous les flics en grande tenue il y avait 300 flics dans la cour y compris le directeur de la PJ tout le monde et en vitesse parce qu'ils savaient que j'étais là ils avaient marqué une croix il y avait une croix avec marqué hauteur c'était pour moi et donc j'étais pas au garde-à-vous mais presque en train d'attendre de serrer la peluche du ministre qui évidemment on lui avait dit qui j'étais quand même donc quand il est venu me serre la pence j'ai dit bonjour monsieur le ministre on s'est regardé il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il fout celui-là c'était assez marrant mais non mais j'y vais souvent bien sûr les policiers j'ai besoin d'avoir cette information-là c'est évident parce que sinon je vais raconter plein de bêtises et du reste à chaque fois que je les appelle et que je leur demande si ça se passe comme ça très souvent on me dit mais non ça ne se passe pas du tout comme ça et les policiers détestent les romans les thrillers où ils savent que ils racontent n'importe quoi ils détestent ça ils ont horreur de ça alors en plus aujourd'hui tu as quand même plein de flics qui sont romanciers tu as Daniel Thierry tu as Christophe Guillomo tu as enfin tu en as plein ils se mettent eux-mêmes à écrire des romans policiers alors là moi je considère que c'est de la concurrence des loyales mais bon mais est-ce qu'ils te parlent aussi de leurs états d'âme ou est-ce que vous faites juste des réunions sur des choses techniques parce que les policiers c'est plus simple plus que ça aujourd'hui quand même ça ne l'a peut-être jamais été d'ailleurs mais c'est un métier très compliqué déjà il y a 100 métiers dans la police un CRS dans une manifestation ce n'est pas du tout le même job qu'un officier de police judiciaire qui n'est pas du tout le même travail qu'il est à la brigade des mineurs ou à la brigade criminelle ou à la brigade des jeux ce n'est même pas du tout le même travail qu'un backeux qui va en les cités ce n'est pas le même travail qu'un membre de la police scientifique il y a 100 métiers dans la police évidemment qu'ils ont des états d'âme le métier est devenu tellement compliqué tellement difficile voilà j'en ai parlé il n'y a pas longtemps on a enregistré hier soir une émission de télé bien connue qui sera diffusée le 1er juillet avec Franck Thillier et Sonia Delzong entre autres et Jean-Christophe Ruffin et on parlait de ça justement du malaise de la police et j'expliquais qu'il y a deux jours il y a trois jours j'étais avec un photographe de presse qui m'a expliqué qu'il avait couvert la manifestation des gilets jaunes et il avait eu la main brisée la main cassée par un coup de matras télescopique donné par un je ne sais plus si c'était un CRS ou un mec de la BAC et qu'il a quand même tapé deux fois sur la main et ce type là avant était correspondant de presse en Irak il est rentré de Mossoul sans une égratignure pour se faire casser la main à Paris donc il y a des violences il y en a eu et à côté de ça le métier de policier est épouvantablement difficile ils ont une pression énorme ils sont on voudrait que tout le monde voudrait que ce soit des surhommes mais ce ne sont pas des surhommes ce sont des gens comme toi et moi et ça c'est évidemment et qui sont placés dans des situations d'une extrême tension c'est très compliqué moi j'invite par exemple les gens qui ne les ont pas vus à voir des films comme Police de Maïwenn sur la brigade des mineurs ou à voir Roubaix et une lumière de Arnaud Despléchins avec Grange 10ème et tu sais qu'il y a la revue Alibi cette fameuse Robuste spécialisée dans le noir qui vient de sortir Renette de ses cendres qui est de nouveau dans toutes les librairies qui est une magnifique revue tant du point de vue de l'iconographie que des textes tu as des témoignages de policiers tu as des témoignages de voyous tu as des fictions moi j'ai écrit une nouvelle pour eux aussi et tu as un témoignage de quelqu'un que je connais puisqu'il est policier à Toulouse qui s'appelle Christophe Guillermo qui est un commandant de police qui est un auteur qui est un auteur talentueux qui est un auteur très talentueux publié chez Liana Lévy et il a fait un témoignage sur le fait qu'il a perdu son plus proche collègue qui s'est donné la mort avec son arme de service il a dû gérer ça il a dû faire face il n'a pas pris d'arrêt de travail parce que comme il dit quand les policiers pleurent les voyous ne font pas le relâche et il explique que c'est un métier extrêmement difficile avec une pression énorme il raconte même à un moment donné une scène qui moi m'a frappé dans ce texte dans cette revue il se rend chez son père de nuit dans un TGV le train est arrêté en race campagne parce que quelqu'un s'est jeté sous les roues donc encore un suicide il entend les commentaires dans le wagon on va avoir 4 heures de retard on va rater notre correspondance pourquoi il n'a pas choisi un autre train est-ce qu'on va nous rembourser notre billet donc il est consterné et lui il sait que les gars qui vont ramasser les morceaux sur la voie sous la pluie battante la nuit c'est des flics comme lui et il a cette phrase terrible dans ce texte il dit notre institution est à l'image de notre société et tout est là au fond donc le métier de flic ça influence en fait les personnages ce métier qui est quand même très rude bien sûr il faut avoir le cul-à-pé il faut avoir le cul-à-pé et puis d'ailleurs dans le roman je parle aussi des conseillers de discipline c'est quelque chose de très violent il ne faut pas oublier que Servaz est suspendu suite à ce qui s'est passé dans le sœur dans le roman précédent il est suspendu il n'a pas le droit et quand tu es suspendu dans la police il ne faut pas croire la police ce n'est pas une grande famille c'est un peu il y a des amitiés mais c'est aussi un peu chacun pour soi puis entre la hiérarchie et le flic de terrain on n'est pas entre les gardiens de la paix le corps des officiers et les commissaires et tout ça c'est pas étanche mais enfin c'est pas c'est pas l'entente corniale et donc quand il passe en conseil de discipline pour un policier passer en conseil de discipline c'est quand même une expérience très violente donc évidemment qu'il faut rendre compte de ça et les positions des états d'hommes c'est des hommes comme les autres c'est pas des robots et ça c'est faux et qui sont qui sont quand même confrontés pour certains d'entre eux à l'aspect le plus noir de l'humain aux aspects les plus sombres de l'humanité Nathalie je ne sais pas où on en est que moi je ne vois rien moi je suis revenue ah oui nous on te voit très bien mais tu ne nous vois toujours pas je suis revenue donc je ne sais pas si tu as terminé ou pas mais je suis revenue alors écoute oui j'avais encore plein d'autres questions mais moi je laisse les personnes qui ont voilà je ne sais pas comment on dit ce n'est pas les lecteurs mais les gens qui ont assisté à la rencontre et je vais essayer de retrouver l'image pendant que vous posez vos questions j'espère bien que c'est soit des lecteurs soit des lecteurs en devenir en devenir donc faire se peut il y a une première question Bernard pour vous de Florence qui voudrait savoir combien de temps vous mettez pour écrire un roman comme celui-ci alors c'est très variable ça a beaucoup varié au début je mettais beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui sans doute le métier est rentré et donc aujourd'hui je n'ai plus de facilité pour Glacé j'avais mis deux ans et demi parce qu'évidemment j'avais un métier à côté comme je l'ai dit pour Le Cercle mon deuxième roman je crois que j'avais mis 18 mois quelque chose comme ça c'était aussi le cas pour N'étant pas la lumière pour les premiers depuis quelques romans je ne saurais pas dire exactement à partir duquel je mets à peu près un an pour écrire un roman sachant que j'écris 7 jours sur 7 samedi, dimanche et fête je cite tout souvent à ce sujet-là parce que c'est évidemment une question qu'on me pose tout le temps donc je cite souvent Stephen King qui répond à ses lecteurs j'écris tout le temps sauf le jour de mon anniversaire pour Noël et puis qui rajoute ensuite en fait ce n'est pas vrai j'ai écrit aussi le jour de mon anniversaire pour Noël mais j'ai peur d'effrayer mes lecteurs si je leur dis ça et moi c'est pareil j'ai écrit le 31 décembre le 1er janvier et le 25 aussi donc voilà j'écris tout le temps alors moi comme je vous le disais tout à l'heure j'ai beaucoup aimé votre roman et moi ce qui m'a interpellé ce sont ces crimes sauvages ils sont toujours spectaculaires vos crimes comment vous faites ? vous les piochez dans des faits réels ou vous avez une imagination très borderline vous aussi ? borderline je ne sais pas mais fertile sans doute oui sans aucun doute ah mais non moi j'adore le moment où on décrit les scènes de crimes c'est le moment où on se fait plaisir c'est comme un artiste qui peint un tableau ou comme un cinéaste qui imagine une séquence ce sont des tableaux en fait ces crimes là évidemment ce n'est pas le genre de crime qu'on va trouver dans la réalité enfin j'espère on peut assez brièvement décrire le prologue du livre ce ne sera pas spoilé grand chose le premier meurtre ça se passe dans un lac au cœur de la montagne en plein hiver un lac qui est gelé on a un homme étendu sur la glace et quelqu'un on ne sait pas qui c'est l'arrose avec des seaux d'eau glacée puisé dans un trou et petit à petit comme il fait moins 15 la glace s'épaissit autour de lui comme un scaphandre et finalement on va lui ouvrir le ventre on va lui mettre un poupon en plastique pour simuler une sorte de simulacre de grossesse évidemment ça ça n'arrive jamais dans la vie réelle ça et puis il y en a un autre aussi avec la chute d'eau enfin on ne va pas dévoiler mais il y a qui est quand même assez spécial aussi ils sont terribles mais j'aime bien imaginer des choses mais justement à un moment des scènes de crime je sais très bien que ça n'arrive jamais dans la réalité c'est le côté fantastique c'est le côté imaginatif c'est là où la fiction vraiment après au niveau de la procédure policière j'essaie il n'y parvient pas toujours mais j'essaie d'être assez scrupuleux de faire en sorte que les choses soient plausibles au niveau de l'enquête alors les crimes on se lâche quoi puis je ne suis pas le seul parce que hier j'étais avec Franck Guillier il se lâche pas mal on est bien d'accord est-ce que vous travaillez avec des criminologues est-ce que vous travaillez avec des médecins légistes justement pour que ça soit parce qu'ils sont vraiment très réalistes alors pas avec des médecins légistes mais avec des policiers oui la police scientifique et technique oui et du reste quand j'ai écrit Sœur qui se passait dans les années 90 le directeur de la police scientifique puisait dans ses archives c'est-à-dire dans des cas et dans des revues de police scientifique des années 90 on puisait dedans pour essayer de trouver justement que ça colle à la réalité et parce que lui-même peut-être avait un peu oublié comment ça se passait à l'époque donc avec lui on avait puisé dans les archives pour essayer de retrouver comment ça se passe je travaille pas mal avec la police scientifique et puis avec les flics de terrain aussi et qui me racontent des anecdotes parfois épouvantables il faut bien le dire des choses qui ne diraient pas forcément à des journalistes mais ce n'est pas le même rapport et voilà j'essaie de mais après j'ai énormément d'imagination je ne suis pas le seul il est évidemment que j'ai des images dans la tête comme ça qui passe quand j'ai cette première scène ce lac glacé il y a un lac d'ailleurs qui s'appelle j'ai des bouquins ici ils sont un peu plus loin ils ne sont pas juste derrière moi derrière moi il y a autre chose il y a aussi des livres mais ils sont plus anciens il y a tout il y a Oscar Wilde il y a Conrad il y a Joyce il y a Hawthorne ici il y a tout Don Quichotte et puis voilà Thomas Harris on revient en terrain connu Thomas Harris ici et enfin bref j'ai plein de livres sur les Pyrénées avec des photos magnifiques et donc quand je décrivais cette scène ce lac j'avais ces photos fabuleuses devant moi qui me permettaient de planter ce décor alors après pourquoi j'ai collé un type entièrement nu arrosé d'eau glacée là dedans et en plus en lui ouvrant pour lui mettre un bébé en plastique dedans ça il faudrait demander à mon psy dans tes livres il y en a beaucoup dans vos livres il y en a beaucoup quand même ah des psy oui c'est vrai mais alors je précise je n'ai jamais été psychanalysé mais c'est peut-être pour ça que j'écris les livres que j'écris allez savoir peut-être que si j'avais été psychanalysé je serais guéri donc je n'aurais plus besoin d'écrire mais je me rappelle que concernant par exemple l'Institut Barnier dans Glacé j'ai eu beaucoup beaucoup de visites de lecteurs qui étaient des infirmières en psychiatrie j'en ai plein en fait ils viennent me voir ils adorent ce livre ils viennent me voir ils adorent ce bouquin ils aiment bien alors après l'Institut Barnier des espèces de monstres tous des assassins épouvantables reconnus comme dément par la justice et qui sont tous enfermés au même endroit évidemment ça n'existe pas même les UMD les unités pour malades difficiles ça ne va pas jusque là mais par contre en revanche quand je décris la pharmacopée quand je décris les traitements les pathologies j'essaie de là pour écrire la vallée parce qu'il y a aussi une psychiatre la fameuse Gabriela Dragoman qui est quand même un sacré bout de femme j'ai évidemment pris des manuels de psychiatrie de pédo-psychiatrie y compris j'ai suivi des formations diplômantes c'est-à-dire des manuels que les étudiants en psychiatrie en pédo-psychiatrie utilisent pour passer leur diplôme parce que je voulais vraiment comprendre comment ça marchait du reste on a dans ce bouquin pas mal de personnages féminins hauts en couleur parce que j'allais dire pourquoi les femmes elles ont une place particulière dans ce roman je trouve je ne sais pas pourquoi ce n'était pas du tout prémédité mais je me suis rendu compte quand je l'ai eu écrit que tous les personnages forts quasiment à part Servaz lui-même étaient des femmes entre la mairesse qui essaie de tenir sa population mais ça parle comme le tissu social là aussi ça parle un peu de la crise de 2019 c'est-à-dire que cette vallée est inconfinée cette communauté finit par se déchirer on voit apparaître les mêmes fractures que dans le reste de la société ça part dans tous les sens la population se rebelle et la mairesse elle essaie de tenir la barre que vaille que vaille alors elle est quand même c'est une sacrée personnalité dans son genre aussi la psychiatre et puis Irene Ziegler la gendarme donc on a quand même des personnalités féminins qui tiennent la barre alors que les hommes ils ont tendance à enfin bon bref ici les personnages sans doute les plus intéressants de ce roman sont des femmes en effet je ne sais pas pourquoi il y a Valérie qui a deux questions à vous poser la première peut-on attendre de vous une infidélité au style du roman policier ? c'est la première ça c'est une sacrée question ça j'avoue que je me la pose depuis un moment j'aime beaucoup je m'amuse énormément avec les romans policiers j'aime beaucoup ça me permet de dire plein de choses sur la société comme on vient de le voir mais je n'exclus pas un jour d'écrire autre chose j'ai déjà écrit j'ai fait des petites infidélités mais c'est des récits là j'ai un récit il y a un hors série de libération qui va sortir sur l'environnement et donc ils ont fait alors si je ne me trompe pas je ne l'ai pas encore lu je dois le recevoir par la poste là parce qu'on me l'a envoyé si je ne me trompe pas ils ont fait appel à trois auteurs pour écrire des récits de science-fiction on imagine le futur du point de vue de l'environnement et ils ont fait appel à Damasio à Pierre Bordage et puis le troisième c'est moi alors que ce n'est pas du tout mon genre à la base donc je l'ai écrit en récit de science-fiction pour ce hors série j'ai écrit des nouvelles aussi j'en ai écrit quelques-unes cet hiver après j'ai écrit une nouvelle noire aussi pour cette revue à Libye qui est René de ses cendres qui n'a rien à voir à ce que je fais ce n'est pas du thriller c'est carrément du noir là pour le coup ça se passe au Mexique ça parle de narcos et c'est je n'exclue pas oui un jour comme j'ai dit avant d'écrire Glacé qui était une sorte d'exercice de cycle j'ai écrit plein de choses très différentes et les concours de nouvelles aussi les concours de nouvelles ce n'était pas du polar c'était vraiment il y avait toutes sortes c'était plutôt des thématiques et après on écrivait en fonction de ces thèmes-là donc oui ça peut arriver un jour mais je ne sais pas quand mais après il faudra que je pense que je ne sais pas j'écrirai ça le problème c'est le temps c'est quand même très chronophage l'écriture si j'explique à mon éditeur que je me mets en stand-by pendant deux ans pour écrire il n'a pas aimé je ne sais pas il faut voir mais oui un jour ou l'autre j'écrirai quelque chose d'autre et la deuxième question c'était comment on peut aborder Servaz est-ce qu'il faut commencer par le début par Glacé ou est-ce qu'on peut prendre n'importe quel roman pour l'aborder selon vous je pense que Servaz on le découvre dans Glacé on a quand même plein de clés si on a lu Glacé sur lui effectivement mais après moi j'ai des lecteurs qui sont rentrés dans mon univers par toutes sortes de portes que ce soit par l'éteint par la lumière par le cercle par sœur par la vallée même je crois qu'on peut commencer par la vallée alors évidemment on perdra pas mal de choses sur le Servaz d'avant mais ça n'empêche pas qu'on lise la vallée comme une enquête indépendante et qu'ensuite on remonte le temps et on lise les autres il n'y en a qu'un seul que je déconseille de lire vraiment sans avoir lu Glacé le cercle c'est nuit parce que dans nuit il y a énormément de références au roman précédent et là c'est quand même compliqué de suivre si on n'a pas vu là moi je fais à chaque fois en sorte que les nouveaux lecteurs ne soient pas désorientés ne soient pas perdus donc je mets quelques évidemment il faut quand même que je parle un peu d'un certain personnage qui n'a pas au début du roman et qui étaient là dans les romans précédents mais je mets les quelques clés nécessaires dans le roman pour faciliter la compréhension des enjeux et après l'enquête elle-même je pense qu'elle se suit sans difficulté après c'est toujours mieux de lire dans l'ordre parce que Glacé c'est tellement génial ouais ah bah c'est gentil merci et alors justement il y a une question sur Glacé c'est Stéphanie qui la pose peut-on parler de l'adaptation qu'il y a eu en télé et avez-vous participé vraiment et comment ça s'est passé exactement j'ai pas participé du tout en fait on a vendu les droits très très tôt en 2012 je crois et moi j'étais en train d'écrire Le Cercle mon deuxième roman j'avais qu'une chose en tête c'est de ne pas rater mon deuxième roman parce que tout j'avais fait j'avais 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 fait un repas avec des auteurs qui étaient célèbres à l'époque qui le sont toujours de thrillers français qui m'avaient dit oh là là tu as eu du succès avec le premier tu vas voir le deuxième c'est l'horreur etc à la limite ils m'auraient presque dit tu aurais fait mieux de ne pas avoir de succès du tout ça serait plus facile et donc et donc je me dis il ne faut surtout pas que je rate que je me loupe parce que sinon je serais le type d'un seul roman ça sera fini ma carrière a à peine commencé sera terminée donc j'étais en train de et je n'avais pas envie de me lancer dans l'aventure du scénario qui en plus est un travail totalement différent du roman c'est vraiment deux exercices très différents et donc on a vendu les droits je n'ai pas voulu m'en mêler je considère que c'est une aventure indépendante j'ai des réserves sur certains aspects de la série la série m'a apporté beaucoup malgré tout une notoriété elle est diffusée sur Netflix dans je ne sais plus combien de pays aujourd'hui c'est absolument énorme mais après au niveau du scénario le casting moi me plaît beaucoup j'ai beaucoup aimé Berling dans le rôle Pascal Gégory est un acteur formidable de théâtre de cinéma de télé j'ai plus de réserve sur le scénario mais c'est compliqué parce qu'il y a eu deux réalisateurs qui se sont succédés il y a eu deux équipes de scénaristes enfin voilà aujourd'hui je sais qu'on travaille sur une adaptation c'est celle d'une putain d'histoire et là pour le coup si ça se fait je me croise les doigts je serai aux manettes pour le scénario après avec la télé ça ne garantit rien évidemment mais je serai quand même aux manettes au niveau du scénario donc j'aurai un peu plus de prise sur les événements et puis j'ai aussi des projets de scénario mais qui sont des idées nouvelles originales qui n'ont rien à voir avec mes romans pour voilà je suis en contact avec quelques producteurs très connus de séries françaises très 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 connues voilà mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant normal Pauline voudrait savoir si vous aviez des rituels d'écriture je ne sais pas si on peut appeler ça un rituel je n'ai pas d'éthique en tout cas mais j'ai une discipline ça c'est sûr j'ai une discipline qui est sans doute héritée de mon précédent métier puisque j'ai quand même été 25 ans fonctionnaire donc j'ai des horaires c'est 7h30-8h le matin j'allume ma cafetière je me mets dans c'est pas un rituel alors j'allume ma cafetière je me mets dans et je prends pendant que je bois mon café je relise ce que j'ai écrit la veille ça me permet de remettre le moteur en route de remettre la machine en route de retrouver la voix parce qu'une écriture un style c'est une voix aussi les bons auteurs y compris de thriller ont leur propre voix on les reconnaît dès les premières pages et donc de retrouver ma petite musique intérieure donc tous les matins au petit déjeuner je relise les pages que j'écris la veille je suis assez lent comme je dis souvent que je suis un escargot en matière d'écriture donc mais les escargots ou une tortue peut-être c'est mieux une tortue parce qu'on sait que la tortue elle arrive avant le lièvre finalement donc je suis assez tortue et donc j'écris 3-4 pages par jour alors que je passe quand même presque 10h par jour devant mon ordinateur 7 jours sur 7 donc ça va lentement mais ça va sûrement voilà j'ai besoin du silence le plus absolu oui c'est un livre par an quasiment ouais c'est un livre par an en même temps 7 jours sur 7 tu vois toute l'année donc mais oui j'ai besoin du silence c'est pas un rituel mais j'ai vraiment besoin du silence absolu je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent sur un coin de table dans un café d'autres qui se mettent qui écoutent de la musique qui ont des enfin qui vivent dans le train j'en connais qui écrivent à l'hôtel aussi enfin il y en a qui écrivent absolument partout moi j'en suis incapable par exemple quand je suis en salon ou en festival j'écrivais pas une ligne il faut que je sois chez moi avec mes mes points de repère mais et puis dans le silence une fois que c'est terminé je mets la musique à fond mais une fois que c'est terminé alors tout à l'heure vous parliez de la revue Alibi nous avons Marc Fernandez qui est là qui nous écoute et il a une question pour Bernard d'ailleurs on le salue Marc c'est une question sur l'écriture de séries par rapport au roman quelles sont les différences et il vous embrasse voilà je transmets le message de Marc moi aussi j'embrasse il faut qu'il écoute la grande librairie le 1er juillet surtout il faut lui dire il faut que tu écoutes la grande librairie le 1er juillet où il y aura Bernard et en fait il y a énormément de séries de différences entre l'écriture de séries et l'écriture de romans bien entendu déjà la première c'est que quand on écrit un roman on est seul maître à bord on est à la fois le réalisateur on fait le casting on est le scénariste on est le chef décorateur on est le directeur de la photo et on a un budget totalement illimité pour dire qu'en télé c'est pas du tout le cas et et donc il y a des contraintes qui sont c'est plus compliqué de travailler avec les gens de télé je pense qu'avec le milieu de l'édition c'est assez simple ils vous font conscience ils attendent que le texte soit terminé en télé ils sont plus interventionnistes mais je ne suis pas non plus un spécialiste je n'ai pas écrit tant de scénario que ça il faudrait poser la question à quelqu'un comme Franck Thillier ou comme Nico Tachian qui eux ont beaucoup plus d'expérience que moi à la matière moi ça m'a apporté beaucoup parce que au fond le scénario c'est intérieur nuit extérieur jour plutôt le contraire enfin peu importe plus des dialogues et puis basta et donc il y a une espèce de squelette qu'il faut respecter on est beaucoup sur l'écriture des dialogues on est beaucoup moins sur les descriptions les choses comme ça et ça m'a peut-être appris à resserrer un peu parce qu'on m'a dit que la vallée était un pavé mais en fait la vallée c'est ça va être c'est 700 000 signes je me rappelle que glacé non c'est le cercle le pire glacé c'était 1 200 000 signes donc on est quand même plus tout à fait dans la même échelle petit à petit je suis comme Stephen King appelait ça l'anorexie littéraire des 30 dernières années petit à petit j'ai moi aussi accepté l'anorexie littéraire des 30 dernières années j'y viens lentement mais enfin à mon corps défendant quand même moi quand quelqu'un me dit des descriptions mais les descriptions ça fait partie de la littérature une littérature sans description c'est plus de la littérature c'est effectivement à ce moment-là on est dans des scénarios mais oui il y a beaucoup de différences la série après on doit faire une bible des personnages on doit être extrêmement rigoureux ça m'a appris aussi beaucoup à construire les personnages d'une manière un peu différente mais ça je le faisais déjà quand même un peu avec les romans c'est à dire que un roman c'est comme un iceberg il y a la partie émergée qui est ce que les lecteurs vont lire ce que les lecteurs voient ce qui est dans le livre et puis il y a tout ce qui est en dessous de la surface et qui porte le livre c'est à dire tout ce que l'auteur sait mais qu'il ne peut pas mettre dans le livre toute la documentation qu'il a accumulée sur les lieux sur les métiers sur quoi que ce soit par exemple sur le bord de la mine sur l'intelligence artificielle et sur le fonctionnement de ces géants de la technologie et puis et sur les personnages aussi moi je sais plein de choses sur les personnages que le lecteur ne verra jamais mais que d'une certaine manière qui font que les personnages tiennent sont cohérents tiennent ensemble que tous les morceaux des personnages que les personnages existent vivent parce que moi je sais j'ai plein d'informations sur eux et ça c'est quand on fait la bible des personnages dans une série c'est très très important sachant qu'après dans le scénario ça n'apparaît pas évidemment c'est juste des dialogues et des diascalies et donc il y a quand même il y a une rigueur dans l'écriture scénaristique il y a une exigence puis je l'ai vu quand j'ai travaillé avec certains il y a des producteurs qui sont extraordinaires qui font vraiment un boulot qui sont des gens qui pourraient tout faire y compris le scénario et là pour le coup il vous oblige à vous justifier quand un personnage agit de telle façon quand il fait telle chose quand il ils sont en fausse de vous mais pourquoi il agit comme ça pourquoi il fait ça pourquoi il ne fait pas ça on est tout le temps obligé d'expliquer des choix le romancier il est assez seul quand il écrit donc il n'a pas alors moi après je fais lire à des personnes qui évidemment qui sont là justement pour me me servir un peu de ce paradis de partenaires mais mais c'est plus collaboratif l'écriture de scénario il y a quand même voilà on est tout le temps en train de de justifier les choix qu'on a fait d'expliquer et ça et ça je trouve que c'est intéressant parce que ça ça je pense que c'est deux métiers quand on les fait même concomitamment qui se nourrissent l'un l'autre c'est assez je pense il y a plein de choses et puis sur la structure sur le travail plein de choses qui dans le scénario il n'y a pas le il faut vraiment être très très rigoureux dans les romans aussi on est bien d'accord mais c'est d'une manière différente le roman on réécrit beaucoup moi je travaille beaucoup sur le style sur l'écriture sur la phrase elle-même dans le scénario les dialogues sont essentiels après le reste comme j'ai dit intérieur jour extérieur nuit on est beaucoup plus sur la structure sur les personnages sur la cohérence sur plein de choses alors j'ai une question par contre il n'y a pas de nom alors je m'excuse mais je vais la poser quand même donc c'est apparemment quelqu'un qui a adoré Glacé d'accord et qui demande comme vous écrivez tout le temps est-ce que vous vivez désormais de votre plume ? ah oui ça fait déjà pas mal de temps que je vis de ma plume oui 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 je vis de ma plume on est quelques-uns comme ça on a ce privilège on a ce privilège qui est énorme d'en vivre et d'en vivre relativement bien c'est vrai qu'il y a énormément énormément d'auteurs en France qui ne vivent pas de leur plume qui ont un métier à côté qui ont aussi besoin de toutes les aides du centre national du livre etc qui font des conférences qui sont rémunérées qui font plein de choses à côté pour pouvoir exercer leur art et c'est la très grande majorité et vivre de sa plume c'est un privilège inouï oui oui c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé auparavant comme je l'ai dit j'ai quand même passé 25 heures et 30 petits fonctionnaires qui se tapaient 3 heures de RER et de métro tous les soir et matins qui comptaient chaque sous à la fin du mois pour les vacances des enfants il fallait calculer chaque chose était calculée aujourd'hui je calcule beaucoup moins c'est aussi c'est quand même un sacré privilège donc oui oui je vis de ma plume parfait je vais prendre la dernière question de Florence comment expliquez-vous l'émergence d'un riche courant de polars français avec Thilliers Norek Saussé etc comment vous l'expliquez ça ? je ne sais pas alors si il y a toujours eu des grands noms dans le polar mais dans les années 70-80 il y avait quand même quelque chose qui dominait c'était le néo-polar qui était une littérature policière noire très politisée essentiellement à gauche avec un discours où les intrigues peut-être étaient moins importantes qu'aujourd'hui c'était plus on était plus dans la peinture sociale dans à côté de ça il y avait quand même des gens comme Bois-Lonorce Jacques Ex-Braya Sébastien Japrizo merveilleux auteurs Sébastien Japrizo qui a écrit des choses magnifiques qui était meurtrier enfin je ne sais pas si c'est un polar ou pas mais on s'en fiche après dans les années 90 il y a eu Dantec avec la racine du mal qui avait ce bouquin est juste hallucinant il y avait Iso qui est apparu il y a eu Vargas ensuite qui est sorti et à la fin des années 90 il y a eu je pense qu'au fond parce que là on est en train de parler d'un aspect du polar qui est quand même essentiellement le thriller et je pense que celui qui a ouvert la porte c'est Granger Granger ça a été le pionnier il a ouvert la porte et on s'est engouffré derrière et Franck est arrivé Franck Thillier est arrivé Maxime Chatham beaucoup d'autres et puis aujourd'hui la nouvelle génération je pense que celui qui a ouvert la porte à tout ça c'est Granger s'il n'y avait pas eu Granger je ne sais pas si le paysage français du thriller ressemblerait à ce qu'il est aujourd'hui et ça de ce point de vue là on lui est redevable et ce qui alors moi je voyage beaucoup à l'étranger parce que j'ai la chance d'être traduit à peu près dans le monde entier et donc et puis comme je parle assez couramment espagnol et un peu anglais je me débrouille donc j'aime beaucoup voyager en fait j'aime beaucoup aller à l'étranger j'adore faire ça j'adore aller rencontrer les lecteurs un peu partout et puis ça me permet aussi d'aller dans des villes où je ne mettrai jamais les pieds sinon j'étais au mois de novembre à Bratislava j'étais très content d'y être mais en même temps ce n'est pas peut-être l'endroit où j'aurais été au mois de novembre si on me l'avait demandé et ou en Pologne il n'y a que Danx Danx en plein hiver à une heure du matin c'est spécial mais mais en même temps j'ai adoré être dans ces endroits là et et on me demande toujours qu'est-ce qui définit le polar français et avant c'est la première question puisque et je réponds que contrairement au polar scandinave qui par exemple a vraiment une identité il y a quand même quelque chose de commun à quasiment tous les polar scandinaves il y a cette peinture sociale cette façon de montrer l'envers du miracle scandinave qui est de Mankel à Nesbourg en passant par Indri Dasson enfin plein d'autres un peu moins chez Adler Olsen mais on a toujours cette il y a une identité commune à tout le polar scandinave alors que ce qui au fond définit le polar français aujourd'hui c'est sa diversité c'est ça vraiment il y a un éclatement il y a un morcellement il n'y a pas de chapelle contrairement aux années 70 justement avec ce néo-polar il n'y a pas de chapelle il n'y a pas d'école il n'y a pas de courant dominant il y a vraiment des univers très différents les uns des autres que quand on prend Michel Bussi quand on prend Franck Tillier quand on prend Grand G quand on prend Fred Vargas quand on prend Nicolas Vazard Mathieu quand on prend Pierre Lemaitre Olivier Norek Jacques Sausset Claire Favon Sonia Delzong Sandrine Collette où est le point commun tout ça c'est des univers c'est des auteurs avec des voix c'est ça qui est formidable ils sont tous différents on ne peut pas dire qu'il n'y a pas il n'y a aucune définition du polar français aujourd'hui et ça c'est c'est vraiment bien finalement qu'on soit tous différents et qu'on propose tous des choses différentes c'est sans doute aussi ce qui explique son succès finalement parfait moi j'ai juste une question est-ce que vous pouvez donner un conseil lecture aux lecteurs qui nous écoutent ? oui alors le conseil lecture on m'avait dit un poche le problème c'est que les lectures récentes je n'achète quasiment jamais de poche donc je vais vous proposer un poche et un grand format comme ça les gens vous feront leur choix alors le poche ce n'est pas une lecture récente parce que comme je l'ai dit les sorties je les achète quasiment toujours en grand format le poche c'est quelque chose qui est déjà assez ancien et qui est un livre extraordinaire c'est une perle noire c'est Moe Hider c'est Tokyo ça avait eu le grand prix d'électrice de Elle c'est un bouquin fabuleux c'est totalement dingue en plus c'est une peinture du Japon qui est complètement barrée comme l'auteur du reste ou l'autrice je ne sais pas comment on dit parce que Moe Hider je pense qu'elle est quand même assez déjantée aussi et ça c'est d'une écriture c'est d'une beauté c'est d'une noirceur c'est d'une cruauté incroyable il faut absolument lire Tokyo si on ne l'a pas lu et dans les sorties alors c'est un grand format mais allez-y allons dans les librairies tout le monde doit aller dans les librairies c'est le moment où jamais on a des librairies qui ont fermé récemment dans le quartier latin il y en a trois on a Giver qui a fermé des enseignes c'est des métiers de passion vous le savez bien la librairie c'est des métiers de passion on ne fait pas des marges gigantesques on ne devient pas librairie pour s'enrichir c'est une vocation je pense c'est une vocation c'est un métier de passion et donc il faut aller dans les librairies c'est le moment où jamais il faut foncer dans les librairies ils ont passé deux mois épouvantables et donc dans les librairies en ce moment on trouvera ça parce que ça c'est sorti juste avant le confinement ça aurait pu être flingué c'est sorti juste avant ça n'a pas eu le destin que ça méritait c'est Sonia Delzong ça s'appelle l'homme de la plaine du nord c'est extrêmement noir ça va très loin dans la cruauté dans le gore dans tout parce que Sonia Delzong elle ne fait jamais les choses à moitié on retrouve son personnage d'Anna Baxter qu'on a découvert dans Dust et ensuite dans comment ça s'appelait je vais retrouver le nom mais enfin j'ai oublié le titre enfin bref on retrouve son personnage c'est formidable c'est extrêmement noir c'est bien écrit c'est plein de surprises elle nous surprend tout le temps on ne sait jamais elle va nous amener et on ne s'y attend pas du tout et ça c'est sorti juste avant le confinement c'est encore en librairie et tous les livres qui sont sortis avant le confinement auraient mérité un meilleur destin donc celui-là il faut y aller voilà si j'ai les conseils de lecteurs à donner ils sont là j'en aurai plein d'autres mais bon Pascal en ce moment je relis oui la couverture ne le rend pas forcément peut-être juste on ne le voit pas très bien ça s'appelle Lèvre de Pierre Nancy Houston Nancy Houston d'accord on ne t'entend plus Pascal ça coupe on ne t'entend plus qui est Paul Pot on va dire que c'est assez improbable et j'ai beaucoup aimé moi j'ai voulu faire un clin d'oeil à Bernard je ne sais pas si vous connaissez c'est Largo du Polar c'est Folio et c'est génial il y a plein de choses il y a plein de et ça explique donc il y a toutes les explications c'est pris dans plein de vieux polars aussi et il y a de l'explication la traduction et c'est vraiment très très drôle ça s'appelle Largo du Polar et c'est chez Folio voilà ça ça m'intéresse oui effectivement c'est assez drôle d'ailleurs effectivement les policiers ont ton langage à eux ça c'est certain ils les voyaient aussi ah non ça ça m'intéresse beaucoup c'est chez qui alors vous m'avez dit c'est chez Folio d'accord c'est Largo du Polar tout simplement donc c'est dans mon prochain roman il y a plein d'Argo vous saurez pourquoi voilà exactement en tout cas moi je voudrais dire aux lecteurs qui nous ont écoutés ce soir qu'il faut absolument aller comme dit Bernard en librairie se procurer la vallée parce qu'on est très bien dans cette vallée vous jure même si elle fait un peu peur on est très bien donc c'est sorti aux éditions XO voilà donc c'est sur toute l'étape de librairie il faut y aller je voudrais dire que demain on sera dans un autre univers demain ce sera la fête de la musique donc nous allons recevoir Joseph Danvers qui sera là pour juste une balle perdue et puis peut-être qu'il y aura une surprise à la fin donc je vous invite à venir demain à 19h dans une rencontre un endroit où aller je vais vous remercier vraiment Bernard d'avoir été avec nous merci à vous plus d'une heure merci d'avoir si bien animé cette rencontre je vous laisse le mot de la fin puis je vous souhaite une belle soirée le mot de la fin à qui ? à Pascal ou à moi ? comme vous voulez vous entendez ? moi je lui ai déjà dit le mot de la fin c'est tous en librairie allons dans la vallée on va le dire ensemble c'est ça tous dans la vallée et en librairie voilà c'est ça aller dans la vallée et aller dans les librairies en même temps dans les vallées il y a des librairies donc c'est parfait c'est ça et dans les librairies il y a la vallée voilà merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt au revoir Pascal au revoir Sous-titrage ST' 501